En février dernier, j'ai lu 20 livres en un mois et j'en ai fait une vidéo. À ma grande surprise, cette vidéo a quand même rejoint beaucoup de gens. Beaucoup de gens qui, je l'espère, ont pu voir le plaisir que j'avais à lire, à redécouvrir l'excitation des histoires, des univers complexes, des personnages tout en nuances et en beauté. J'espère avoir transmis un tout petit peu du génie de ces auteurs qui sont toujours vivants, peut-être même éternels. Mais ce que je voulais transmettre, c'est d'abord et avant tout l'envie. L'envie que j'avais de me plonger dans ces romans. Bon, ça n'a pas été sans critique, quand même. Lire 20 livres pour n'en rien dire. Mieux valait à ce compte lire un livre en 20 mois. L'expérience eût été plus substantielle. Tout est devenu consommation. Nous n'assimilons rien. Le temps est précieux. Notre époque la plus bête qui soit. Se donner des défis de lire X livres en un mois, en soi, c'est pathétique. Désolé, c'est carrément ne pas respecter la littérature pour ce que c'est. Nouvelle tendance de millenials, I guess. Lire un livre, il faut que ce soit long. Et c'est un exercice intime, introspectif, confrontant. C'est pas quelque chose qu'on peut se gaver et présenter ça dans une vidéo jump cut de YouTuber pour se penser intello. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer pourquoi les millenials gâchent toujours tout? Je ne sais pas pour vous. Mais moi, je me lance un nouveau défi. Celui de lire 40 livres en quarantaine. On est de retour. Après ce premier défi lecture que j'ai fait en février, il y a comme une partie de moi qui ne voulait pas arrêter. Et est arrivée cette crise qu'on connaît qui nous affecte absolument tous aujourd'hui. On est tous dans le même bateau. Pendant quelques semaines, pendant quelques mois, on ne sait pas quand ça va se terminer ce confinement, cette quarantaine. Donc j'ai décidé d'en tirer du positif en lisant 40 livres. Il y a quelque chose de particulièrement beau avec la lecture. Parce qu'un roman, c'est avant tout une expérience individuelle, mais qui ne peut que te rapprocher d'une compréhension du collectif. Bien entendu que le nombre n'a aucune importance. 20 livres, 40 livres, ça ne veut rien dire. Mais c'est le défi que je me suis donné pour me challenger, pour rattraper d'une certaine manière le temps perdu, pour tenter d'ajouter des subtilités dans ma vision du monde et de l'histoire, pour comprendre, pour voyager, pour nuancer, pour remettre en question, pour rêver. Et en plus de ça, aujourd'hui, en 2020, lire, c'est un luxe. C'est le luxe, le pouvoir d'arrêter le temps, de suspendre le temps et de presque faire une méditation pendant quelques heures ou ne serait-ce qu'une demi-heure, par exemple, par jour. Bon, allez, je m'en porte, mais je suis vraiment excité de recommencer un défi comme ça et j'espère que vous allez d'une manière ou d'une autre m'accompagner, peut-être, en lisant de votre côté. J'adore voir vos messages et vos stories de lecture sur Instagram que vous m'envoyez. C'est vraiment une richesse de lire aujourd'hui. Voilà, j'arrête de parler, je bois un peu de café et on se lance ensemble là-dedans. À l'instant où je vous parle, j'ai déjà lu six livres depuis le début du confinement, alors les voici. Indignez-vous de Stéphane Essel. J'ai pas le livre avec moi, malheureusement, mais c'est un très court livre d'une trentaine de pages dans lequel l'auteur Stéphane Essel fait un peu l'apologie de la résistance et de l'engagement citoyen à des causes qui nous sont chères. Il parle notamment de la Palestine et d'Israël et des immenses inégalités qui ont lieu en ce moment même dans la bande de Gaza. Et pour lui, avancer, c'est se lever, c'est s'indigner en tant que citoyen et c'est résister aux mœurs, aux règles, aux processus et aux phénomènes qui ne sont pas égalitaires ou qui ne sont pas progressistes. Quand quelque chose est inacceptable, on essaye d'agir. C'est un petit livre inspirant qui donne envie de se lever et d'agir, notamment pour les millenials qui ont envie d'agir par rapport au changement climatique. C'est un livre qui est intéressant à lire. Impala de Carole David. Carole David, c'est une autrice québécoise connue notamment pour sa poésie et qui a fait aussi quelques romans de fiction, dont celui-là. Je suis tombé sur ce roman un peu par hasard dans une librairie qui revendait des livres usagés. Et dans la section des livres classiques québécois, il y avait ce roman. Je ne sais pas pourquoi, peut-être la couverture de couleur m'a attiré. Je l'ai choisi. Ça n'a pas été un immense coup de cœur pour moi. C'est une histoire de famille au Québec qui est impliquée dans des histoires de crimes. Et le personnage de Louisa, qui est une jeune fille, tente de comprendre l'histoire de sa famille, de sa mère notamment et du mari de sa mère qui a disparu pour la plupart de leur vie, on ne sait pas où, dans des histoires un peu louches. C'est un bon livre assez court aussi, québécois, que je recommande, même si ce n'était pas un immense chef-d'oeuvre pour moi. Le malade imagineur de Molière. J'ai beaucoup aimé Le malade imagineur. Molière se moque de la médecine moderne à l'époque. Ça a été écrit au 17e siècle, il y a de cela un petit moment. Et à l'époque, la médecine, c'était un phénomène relativement nouveau. Son personnage de Argan, qu'il a d'ailleurs lui-même joué jusqu'à la 4e représentation parce qu'après, il est mort. Il est très hypochondriaque. Il prend beaucoup, beaucoup de médicaments et il consulte son médecin à tous les jours. Il rit du langage des médecins. Il rit du langage des hommes de sciences en général et du décorum qui va avec le domaine. C'est facile à lire. C'est court. C'est divertissant. C'est drôle. Lisez ce petit livre, cette petite pièce. C'est très bon. Le zèbre de Alexandre Jardin. Il y a beaucoup de livres qui parlent d'amour. Il y a beaucoup de livres qui mettent en scène des relations amoureuses, le désir, l'envie, la jalousie. Mais le zèbre le fait d'une manière extraordinairement originale. Alexandre Jardin joue un peu comme un marionnétiste avec l'amour. Je ne veux rien spoiler, mais la première partie du livre se lit avec un immense sourire sur les lèvres. C'est vraiment bien écrit. D'ailleurs, Alexandre Jardin fait des références à Stendhal et au Rouge et le Noir que j'ai juste ici en haut. Voilà, c'est connu quand même, mais je le recommande absolument. C'est extrêmement bon. L'insoutenable légèreté de l'être de Kundera. C'est un chef-d'oeuvre. C'est un chef-d'oeuvre. C'est peut-être le plus grand chef-d'oeuvre de Kundera. Kundera dresse un portrait de quelques personnages qui sont ultra complexes et ultra attachants autant dans leurs défauts que dans leurs qualités. C'est un roman écrit avec énormément de poésie qui fait une éloge de la vulnérabilité humaine à travers l'intelligence. Parce que et Thomas et Sabina dans le livre sont ultra intelligents, mais aussi ultra sensibles et vulnérables. Et Kundera nous raconte la vie de ces personnages-là au moment du printemps de Prague et des répercussions du printemps de Prague où l'URSS est revenu massivement à Prague. Il a repris le contrôle du pouvoir et des médias. Le personnage de Thomas dans ce livre est d'une intégrité sans nom. Il va aller jusqu'à renoncer à son métier de chirurgien. Il va devenir laveur de vitres. Il ne veut pas renoncer à ses opinions, à ses engagements politiques. C'est brillant. Kundera fait une critique du kitsch. Kundera critique ce voile esthétique qui est parfois naïf qu'on met sur les choses, sur les histoires. Voilà, je ne vais pas trop m'éterniser. C'est un livre qu'il faut lire et relire et relire dans sa vie qui est magnifique. Lolita de Vladimir Nabokov. Il y a encore aujourd'hui une controverse par rapport à ce livre, aux intentions de ce livre, aux intentions de son auteur. Pour vous mettre en contexte sur l'histoire de ce livre, c'est l'histoire d'un homme dans la trentaine qui tombe amoureux d'une jeune fille de 12 ans. C'est une histoire qui traite de pédophilie. C'est une histoire où il y a des moments très troublants, des moments difficiles à lire en tant que lecteur, mais aussi des moments extraordinairement éloquents et bien écrits dans ce livre. C'est difficile de parler de ce livre. Parce que d'un côté, tu as des gens qui disent que Vladimir Nabokov met en lumière des moments sordides et des personnages sordides qui pourraient en inspirer certains dans la vraie vie. Et d'un autre côté, c'est une fiction qui est extraordinairement bien écrite et qui te permet de remettre en question aussi beaucoup de choses. Dans les notes à la fin du roman, l'auteur parle un peu de son intention. Et en gros, ce qu'il dit, c'est qu'une oeuvre de fiction doit pouvoir rester une oeuvre de fiction. Une oeuvre de fiction n'a pas toujours un message ou un propos ou une intention même. Et ça peut même devenir dangereux si on se dit qu'on ne peut plus raconter certaines histoires ou toucher à certains sujets. C'est un des plus grands livres les plus vendus aussi du 20e siècle. Mais c'est aussi un livre qui a pu démarrer une réflexion collective. Ce qui est certain, c'est que ce n'est pas un livre qui vous laisse indifférent. Ok, on a fait une petite ellipse dans le temps. On est le 2 avril aujourd'hui et j'ai un petit peu avancé mes lectures. Hier soir, j'ai fini ce petit livre que j'ai énormément aimé. L'existentialisme est un humanisme de Jean-Paul Sartre. C'était pour moi un peu une introduction à l'oeuvre et aux idées de Jean-Paul Sartre. Et je dois dire que l'existentialisme de Sartre m'a beaucoup rejoint. Je suis d'accord avec beaucoup beaucoup des choses que Sartre aimait dans son livre. Sauf que là, vous êtes un petit peu trop loin. On va s'approcher. Il y a une phrase de Sartre qui est très connue qui va comme suit L'existence précède l'essence. Et cette phrase, c'est l'idée fondamentale de l'existentialisme de Sartre que je peux essayer de vulgariser au meilleur de mes capacités. Prenons cet objectif de caméra. C'est un objet qui a été créé par nous les humains. Et avant même de construire cet objet-là, on avait une idée extrêmement précise de son utilité, de son essence, de sa fonction. Ça allait servir très concrètement à prendre des photos, à prendre des vidéos, à créer des images avec de la lumière. C'est ça vraiment son utilité prédéterminée. Maintenant, ce que Sartre dit dans son existentialisme, c'est que les êtres humains, quant à nous, au moment où on arrive sur Terre, au moment où on est, on n'a aucune fonction, aucune essence prédéterminée. Notre existence sur Terre précède notre essence. Sartre ne croit pas en Dieu. Sartre ne croit pas à aucune forme de déterminisme. Et donc, à partir de ce constat pour Sartre, il y a deux effets principaux. La première conséquence pour tous les êtres humains, c'est d'être condamné à être libre. On est obligatoirement 100% libre de créer sa vie, de créer son existence et de la forger au fil de ses choix. La deuxième conséquence de l'existentialisme de Sartre, c'est la suivante. Parce que le seul guide pour les êtres humains, c'est les générations précédentes. C'est ce que les êtres humains ont fait avant nous. C'est un peu notre seul repère sur la manière dont on doit vivre sa vie. Eh bien, on a tous une grande responsabilité. On a la responsabilité d'assumer pleinement nos actions et d'assumer que nos actions vont avoir un effet concret sur la vie des générations futures d'êtres humains. Voilà, nous ne sommes pas des objectifs de caméra parce que nous n'avons pas de fonction prédéterminée. Et donc, c'est à nous, en tant qu'êtres humains, de vivre consciemment sa vie de manière positive. Voilà, je ne suis pas du tout un expert. J'espère que ce n'était pas trop long ce segment sur l'existentialisme de Sartre. Je vais lire dans ce défi d'autres livres de Sartre, notamment Les mots et la nausée. J'aimerais beaucoup les lire. Je les ai commandés. On va voir si ça va arriver à temps ou pas. Voilà pour ce livre qui était mon septième du défi. Oui, voilà. Pourquoi cette si soudaine passion pour la lecture, Émile? Moi-même, j'essaie de me l'expliquer. J'essaie de comprendre cette sorte d'intensité ou d'obsession même que j'ai avec les romans et la lecture depuis quelques semaines. Ce que je peux vous dire, c'est que je me suis rarement autant senti stimulé que depuis que je lis autant de livres. J'ai l'impression que je suis devant une immense montagne, un immense chemin, un chemin qui a été pavé par des génies. Il y a trop de livres importants pour ne pas lire en ce moment. Chaque époque l'est peut-être, mais je peux vous dire qu'on est à une époque cruciale et pour aller chercher des outils, des clés importantes, autant commencer tout de suite à s'intéresser à des nouvelles réalités. Voilà pourquoi je lis. Voilà pourquoi je vais lire 40 livres dans cette quarantaine. Peu importe où vous êtes en ce moment dans le monde, on est ensemble là-dedans. Et si vous ne croyez pas, j'ai quelque chose pour vous. Allô, je m'appelle Maria. Salut, je m'appelle Basile. Je m'appelle Marja. Moi, c'est Raphaël. Je m'appelle Katia. Je m'appelle Timéo. Je m'appelle Estelle. Je m'appelle Samy Lelou Kamal. Je m'appelle Tani. Je m'appelle Martin. Je m'appelle Sarah. Je m'appelle Camille. Je m'appelle Jules. Je m'appelle Sefater. Je m'appelle Alexander. Je m'appelle Eloï. Moi, c'est Saint-Ségo. Je m'appelle Aliette. Je m'appelle Éval. Je m'appelle Juliette. Je m'appelle Raël. Je m'appelle Laurence Orbin. Je m'appelle Julie. Je m'appelle Jessie. Je m'appelle Jeanne Bellefeuille. Je m'appelle Joré Cuellar. Je m'appelle Paola. Je m'appelle Alexia. Je viens de Montréal. Je viens de Dakar au Sénégal. Je viens de Tchernbourg. J'habite près de Lille en France. J'habite à Montréal. Proche de Toulouse. J'habite à Casablanca au Maroc. J'habite à Parzan en France. J'habite ensuite à Flores, México. J'habite à Lévis. J'habite à Bellevue. J'habite à Lima au Pérou. J'habite à Juncker au Sénégal. J'habite en Suisse. J'habite à Bretagne, Colombie. J'habite à Repensny. Je suis de Sarveille-Balphine. J'habite à Barcelone. Je suis en train de lire le livre L'homme qui va changer le monde. La géopolitique du mystique d'Éric Orselin. La France science est maintenant de l'or barrière. Les paradis artificiels de Baudelaire. Et je suis présentement en train de lire The Spy and the Traitor de Ben McKintner. Nos amis les humains de Bernard Werber. L'insoutenable légèreté de l'aide. Le prince de McLeunet. Et ce que je lis en ce moment, c'est la saga de La Passe-Miroir. Je suis en train de lire Les choses de Georges Perret. C'est la série Keisha d'Elzebeth Cameron. Tu peux toujours rester de Valéry Chevalier. Pourquoi j'ai mangé mon père de Ray Lewis. L'histoire de La Passe-Rence de Justin Valdez. C'est Les poissons de l'or de Mario Vargas-Dosa. Le livre que je suis en train de lire s'appelle Gadji de Lucie Land. Moi je suis en train de lire Life of Pai. L'esthétique du film. Bien entendu, texte tome 2 de Végenie des Pants. Moi ce que j'aime, c'est les monstres d'Emile Ferris. Freud, le rêve et son interprétation. La cathédrale d'Alamar. Tout bleu du ciel de Mélissa D'Agosta. Devenir super concis. J'ai commencé le livre de Christine Brouillette, Chambre 1002. Et en ce moment, je suis en train de lire Les romains de José Alamar. 21 lessons for the 21st century. Et en ce moment, je lis la biographie Michel Obama. On se retrouve très bientôt pour la deuxième partie.